Port, football, Cannes U17, Maroc 2013, finale, Côte d'Ivoire, Nigeria, éléphant, cadet, c'est possible. La Côte d'Ivoire tentera de remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations Cannes de football des U17 ce samedi 27 avril 2013 face au Nigeria, à Marrakech, au Maroc. Une mission qui paraît difficile pour les spécialistes. Puisqu'en plus de ses deux succès 2007 dans la compétition et ses trois victoires en Coupe du Monde, 85, 93 et 2007, le Nigeria a été impressionnant tout au long des deux semaines de compétition avec ses 17 buts inscrits en 4 matchs. Mais en réalité, la mission n'est pas impossible pour les jeunes pachidermes ivoiriens. En clair, la montagne Nigeria n'est pas insurmontable puisque les poulains de Camara Ibrahima l'ont déjà escaladé. Ils sont les seuls à avoir terrassé le Nigeria dans cette dixième édition. C'était lors de la deuxième journée de la poule B 1 à 0. En plus de ce succès, les Ivoiriens n'avaient pas encaissé de but. Il est donc évident qu'au moment d'attaquer cette finale dont le coup d'envoi est prévu pour 17h30, après le match de classement entre le Maroc et la Tunisie à 14h, les éléphants cadets partiront avec l'avantage psychologique. L'heure n'est donc plus de calcul. Ils ont l'occasion de gagner cette compétition pour rentrer dans l'histoire et réhabiliter un football ivoirien qui ne gagne plus sur le continent africain. Kessier Franca et ses coéquipiers n'entendent pas laisser passer cette chance qui n'arrive pas forcément tous les deux ans. Car, s'il est vrai que le Nigeria impressionné avec son attaque de feu, 17 buts marqués, il apparaît friable derrière avec 4 buts encaissés. Fidèle à ses principes rigueur, défensive, solidarité et combativité, la sélection ivoirienne ne jouera pas le frein en main. Comme face au Maroc en demi-finale, elle va chercher à étouffer le Nigeria dans le secteur médian en l'empêchant de déployer son jeu. Kamara Ibrahima devrait donc reconduire la même équipe qui a fait déjouer les lianços. Diabagate va garder les perches devant lui, Ismaël Jester, Kessier Franck, Djimo Sherif. Etats de Narcisse vont veiller sur la maison. Le milieu à 5 têtes sera l'affaire d'Angbon, Maïga, Nianbu, Haïsan et Aboubacar, alors que Billy Chris devrait être en pointe pour fixer la défense adverse. Un dispositif tactique qui, à première vue, paraît trop défensif, mais qui en réalité est très ambitieux dans l'animation offensive.